Ce qui a de bon en toi, mets ça à la disposition, comme Dieu a mis à la disposition de la communauté l'amour. L'amour, c'est l'élément capital. À travers son Fils Jésus-Christ, il a mis la guérison à notre disposition. À travers son Fils Jésus-Christ, il a mis la richesse à notre disposition. Alléluia ! Mais une petite cotisation, tu commences à bouder. Amen ! Un petit problème, tu commences à bouder. Quatrièmement et dernièrement, je peux changer la communauté en me décidant de risquer. Si je décide de risquer un peu, je peux changer la communauté. Jean, chapitre 7, toujours Nicodème, versets 50 à 51. Nicodème qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, maintenant il rapporte aux autres. Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et que l'on sache ce qu'il a fait ? Nicodème, il est sorti, il était déçu au premier point. À cause de sa déception, il a voulu entendre l'autre. Il est parti vers Jésus-Christ pour entendre Jésus. Il a vu que ce qu'ils étaient en train de dire de Jésus, ce n'est pas ce qu'il est. Et en quittant là, il a changé ses pensées. Il a décidé, je ne veux plus penser comme je pensais parce que la communauté dans laquelle je vis est en train de m'endormir. Il a reconnu en lui qu'il avait des valeurs. Il a remis ses valeurs en place. En lui, il y avait de l'amour, il y avait la justice. Il avait le souci de la justice. Alors, il a mis ses valeurs en place. Maintenant, il a pris la décision. Comme j'ai été là où je pouvais être pour comprendre, j'ai fixé mes pensées. Je veux mettre ma valeur de justice. Mais je dois pour cela risquer. Il est rentré chez ses propres amis pour leur dire maintenant, « Je ne pense pas que notre loi nous autorise de condamner quelqu'un sans qu'on l'ait jugé. » Alléluia ! Il a pris le risque. Parce que tout le monde dans sa communauté disait « Cet homme est un imposteur, nous devons le crucifier. » Mais lui, il prend le risque de faire résonner les autres. Amen ! Et c'est ce qui nous manque, c'est de prendre le risque.